le produit scalaire dans le plan définition donc c'est quoi produit scalaire définition produit scalaire entre deux vecteurs soit u et v bien sûr deux vecteurs non nul du plan le produit scalaire entre u et v donc c'est quoi zéro le produit scalaire noté u scalaire v est le nombre défini par l'une ou l'autre déségalité sous dessous donc j'articule déségalité donc u scalaire v à quoi où elle est plus égale à une norme de u voilà norme de u scalaire norme de v cosinus cosinus l'angle entre u et v l'angle m'a bien les deux vecteurs et donc c'est le produit scalaire le produit scalaire de deux vecteurs est égal au produit de leur norme par le cosinus de l'angle qu'ils font et exemple à dire l'huile à l'huile et l'angle et l'angle et les billets donc le produit scalaire entre u et v c'est eu norme de u x norme de v x cosinus l'angle et les définitions l'eau là ou bien soit j'ai dit qu'une autre définition manière autre formule d'un produit scalaire soit eu a bay trop long du plan trop de plus télkouche norme donc des coups et où et gala oh oui je n'ai qu'à O A. Ou le V égale à O B. OK ? Donc, je n'ai pas dit. Je n'ai qu'à O et je n'ai qu'à A. On a qu'au point B, exemple. Je n'ai qu'à O B. Donc, ce n'est pas O. Ce n'est pas O. Ce n'est pas O. Ce n'est pas O. Soit H le projeté orthogonal de B sur O A. Ce n'est pas O A. Projeté orthogonal de B sur O A. Donc, ce n'est pas O A. Donc, soit H le projeté orthogonal de B sur O A. Quoi est égal à le produit scalaire U scalaire V ? Donc, U scalaire V égale O A scalaire OB. C'est-à-dire U scalaire V est O A scalaire OB. Il est en train d'être O A ou U ou O B ou V. Donc, ce n'est égal à O A scalaire OH. Dans le cas, il est O A scalaire OH. Autre définition d'un produit scalaire. Donc, quoi est égal à O A scalaire OH ? Égal à... On dit deux cas. Il y a un moment où la norme de O A fois la norme de O H. Qu'est égal à O A ou O H du même sens ? Il y a O H scalaire O A et O H du même sens. Ou bien moins O A fois O H si O A est O H de sens contraire. Voilà. Donc, ça c'est la définition d'un produit scalaire. Je demande des applications d'audit de mon prix. Donc, il y a une définition de ce signe de produit scalaire. Maintenant, est-ce qu'elle est positive ou elle est négative ? Ok ? Je produis... Ben... Le produit scalaire entre deux vecteurs. U scalaire V égale norme de U fois norme de V. Cosinus, l'angle U, V. L'angle est lié. Que fait le vecteur U par le vecteur V ? Donc, si on est en train de produire scalaire, on a un signe de deux niveaux dans le terme d'aïe. On est d'autres que si on est en train de cosinus. Alors, si on est en train de dire U et V, ce sont deux normes positives. Donc, le cosinus interne dépend du genre, il dépend de l'angle H. Si l'angle est lié, il y a un angle U ou le V. Donc, il y a quel angle H ? Entre 0 et 90. Donc, entre 0 et 90. Bien sûr, cosinus 90 est 0, mais il est strictement. Donc, je m'ai dit cosinus interne. Cosinus U, V, je n'ai pas de cosinus longues l'angle H. Donc, bien sûr, cosinus U, V, c'est positif. D'accord ? Donc, le produit scalaire c'est positif. C'est positif. U, scalaire V, positif. Mais, si le U, V, l'angle H, l'angle H, égale 90. Donc, le cosinus U, V, cosinus 90, égale 0. Donc, le produit scalaire est nul. Je m'envoie un produit scalaire nul. U, scalaire V, égale 0. Donc, les deux vecteurs dans ma poussante qui fichent sont, voilà, orthogonales. Donc, un exemple, le U, où est-ce qu'il y a ? égale 0. OK ? Donc, le cas où est-ce qu'il y a ? Si, U, V, l'angle que fait U, V, entre 90 et son 80. Donc, je m'envoie un cosinus. Cosinus U, V, je m'envoie un cosinus de l'angle, la ligne, négative. Donc, le produit scalaire psychonégatif. Donc, U, scalaire V, négative. Voilà. Je vous donne quelques propriétés du produit scalaire. Donc, je vous donne quelques propriétés. Voilà. Donc, je m'envoie un petit peu. Le produit scalaire de deux vecteurs, je puis, donc, dépend de leur norme. Raoul Hage, produit scalaire de deux vecteurs U et V dépend de leur norme. Je m'envoie. Donc, le cosinus d'un angle, déjà, le cosinus d'un angle alpha, elle est entre moins 1 et 1. R'accord, vous voyez ? Donc, je puis, je suis cool, le produit scalaire U, scalaire V. Bien sûr, je suis cool, entre moins U, V, quoi elle? U, V. Donc, elle est le minimum, elle est le maximum. Ou bien, je me trouve, la valeur absolue de U, U, V, U scalaire V, inférieure ou égale norme de U fois norme de V. Voilà. Donc, les propriétés nous l'a dit. Donc, barre de chan, donc, si U, V sont collinières et de même signe, collinières et de même signe. je marque deux vecteurs collinières et de même signe. Donc, U, V, l'ongle U, V égale à 0. Donc, l'ongle que fait U et V égale à 0. Quoi t'égale à la cosinus 0? Donc, cosinus 0, c'est A. Donc, le produit scalaire de deux vecteurs collinières U, scalaire V égale à norme de U fois norme de V. Voilà. Ou dans le cas où U et V sont collinières mais de signe contraire. Donc, l'ongle entre U et V à quoi t'égale égale à 180 ou bien égale à Pi. Donc, U scalaire V donc U scalaire V U scalaire V pardon, l'année scalaire donc U scalaire V égale à moins U fois V. OK? l'ongle est-ce que deux vecteurs sont collinières et de même signe. Exemple, il y a le vecteur U donc ou par exemple il y a le vecteur V maintenant. Son collinière et de même signe. l'ongle l'ongle est-ce 0 cos 0 c'est 1 donc U scalaire V égale à norme de U fois norme de V. Il y a son collinière ou l'e de signe contraire. Exemple, vecteur et de même vecteur U vecteur V et de même vecteur V OK? Il y a de signe contraire. donc l'ongle l'ébignet m'égale pi cos pi c'est 0 OK? Le stade est le produit scalaire et le projeté orthogonale ou la projection orthogonale donc si indice prime et déprime deux points sont les projetés orthogonales projetés orthogonales projetés orthogonaux pardon orthogonaux de C et D de C et D sur AB donc exemple l'ébignet est le point C et D donc c'est C' D' qui est le projeté orthogonaux de C et D sur AB donc soit un vecteur U donc c'est un vecteur U donc AB AB scalaire CD AB scalaire CD quoi t'égale AB scalaire CD égale AB scalaire C' D' prime définition libra d'un carré scalaire énorme C'est quoi le carré scalaire donc change définition pour tout vecteur U pour tout vecteur U bien sûr du plan change le produit scalaire de U de U par lui-même je crois qu'elle m'a fait U scalaire U est appelé voilà est appelé carré scalaire voilà ça c'est le carré scalaire est appelé carré scalaire de U bien sûr et on note U au carré qui est égale U scalaire U qui est égale norme de U fois norme de U donc qui est égale norme de U au carré voilà donc je m'entend généralement AB au carré égale la distance où elle a la norme de AB carré et je m'entend le produit carré produit donc scalaire carré scalaire donc c'est là on a autre notion produit scalaire et orthogonalité donc orthogonalité je m'entend orthogonalité donc U V V V V sont deux vecteurs orthogonaux si et seulement si le produit scalaire v est égal à 0 voilà voilà je vous donne l'expression analytique du produit scalaire expression expression analytique comment déterminer l'expression analytique du produit scalaire donc un vecteur dans l'espace caractérisé par donc un vecteur exemple AB a dit AB égal je n'en égal à XB moins XA YB moins YA elle est par J alors elle a avec A de coordonnées XA YA ou B de coordonnées XB YB donc AB ou XB moins XA ou YB moins YA donc je peux nous mettre le produit scalaire je peux nous trouver une norme d'un produit scalaire donc U U le vecteur U U je m'entra U XI plus YJ fois I donc qui est égal à quoi est égal à X I au carré plus Y J I quoi est égal elle elle c'est 0 alors J et I sont perpendiculaires donc V égal 1 donc qui est égal X OK donc U fois U J J je m'entra Tine U J bien sûr Tine Y OK donc U scalaire V je peux tine U scalaire V égal une espelle U donc un khali U V X I plus Y J voilà X I plus Y J je peux tine il donc je peux tine X prime donc x j'attine U I plus Y prime U J OK donc donc stade il est déjà lien X voilà ou il Y donc égal X prime X plus Y prime Y voilà U scalaire V donc la norme de U stade une norme de U égale racine de X au carré plus Y au carré donc U scalaire V égal X prime X plus Y prime Y donc U scalaire V égal X prime X plus Y prime Y avec X Y les coordonnées de U et X prime Y prime les coordonnées de V norme de U ou normalement égale racine de U scalaire U qui est égale racine de X au carré plus Y au carré OK ferme donc juste un petit rappel à le produit de galère Inch'Allah que nous nous abtiqu les séries et abonnez les sabouranettes à les